Annegrette Relecteur d'Ontario 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 Bonsoir à tous. Je suis sûre que parmi vous, certains connaissent le point commun entre ces deux personnages de fiction. On a d'un côté Monk, le détective qui résout des énigmes assistés de son infirmière, et de l'autre on a Howard Dukes dont la vie a inspiré le film Aviator avec Leonardo DiCaprio. Effectivement, ces deux personnages ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et si dans la fiction, le TOC peut être vu comme quelque chose de gentillé, parfois même un petit peu glamour, et bien dans la vraie vie, c'est une maladie qui peut être très handicapante. Imaginez avoir toute la journée des pensées angoissantes qui reviennent dans votre tête et qui vous contraignent à faire certains comportements, certaines choses, de façon répétée, alors même que vous trouvez ça complètement absurde. Et bien c'est ce qu'a Monk, parce qu'il a peur des germes et des virus, va exploser son budget lingette, va se laver frénétiquement les mains. C'est ce qu'a Howard Dukes qui se voit contraint de répéter certains mots ou certains gestes sous peine de voir surgir une très forte anxiété. Et comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces personnes qui ont des TOC est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant que psychologue et docteur en neurosciences. Et surtout d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'appliquer ces connaissances sur le cerveau pour enrichir des techniques de thérapie qui fonctionnent déjà chez les personnes qui ont des TOC et d'autres maladies de l'anxiété. Et parmi ces thérapies, on a la thérapie comportementale ou comment arriver à gérer ces difficultés psychologiques en changeant son comportement. Et puis on passe de cette théorie à la pratique en 2020. Souvenez-vous de ce début d'année, une sombre histoire de virus qui viendrait de Chine, qui s'est transformée en pandémie, qui arrive en France et qui apporte avec lui la peur quotidienne d'être contaminée. Moi aussi, j'ai eu peur. Et si au début, j'arrivais à prendre un petit peu de distance, à plaisanter par rapport à cette peur, en me disant, ouais, c'est sympa, c'est un petit peu comme si tu faisais un « Vis ma vie » de tes patients qui ont des TOC. Au bout de quelques semaines, je rigolais beaucoup moins. J'ai commencé à avoir du mal à dormir, à devenir plus irritable, à éviter de toucher des choses à l'extérieur, à laver mes courses, et puis finalement, à ne plus vouloir du tout sortir de chez moi par peur même de croiser quelqu'un de l'autre côté de la rue sur le trottoir d'en face. Et là, je me suis dit, stop ! Rose ! Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu ne pourrais pas essayer de faire un petit peu comme tu fais avec tes patients, comme si tu devenais ton propre psy ? Parce que je sais très bien que, quand on est face à cette épreuve qu'est l'anxiété, eh bien, on a tendance à mettre des choses en place, un peu de façon instinctuelle, et que ça ne marche pas tout le temps. Et que face à cet échec, on peut se dire que c'est une difficulté de ma part, une faiblesse psychologique, peut-être un manque de volonté. Eh bien, non. Ce que j'explique à mes patients, c'est que c'est votre cerveau qui dysfonctionne. Alors attention, il n'est pas cassé, ni fêlé, il dysfonctionne. Imaginez que votre cerveau, ce soit comme un orchestre symphonique géant, avec des millions, des milliards de musiciens. Et quand tout le monde joue de façon harmonieuse, eh bien, c'est joli. Votre cerveau fonctionne bien. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, là, il y a un groupe de musiciens. Est-ce qu'ils se sont trompés de ligne sur la partition ? Est-ce qu'ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi, de changer de tempo ? Mais en tout cas, ce qui sort n'est plus du tout harmonieux. Votre cerveau dysfonctionne. Alors, on sait que, quand on est face à ce dysfonctionnement du cerveau et face à cette peur qu'on ressent, la peur d'être contaminé, eh bien, on a un ensemble de structures qui gèrent les émotions et qu'on appelle le système limbique qui va s'activer. Oui, mais voilà, il n'y a pas que la peur d'être contaminé. Il y a aussi des pensées qui tournent dans ma tête, avec des hypothèses négatives. Et si le truc-là, que je venais de toucher, quelqu'un d'autre auparavant l'avait peut-être touché exactement au même endroit et que cette personne était peut-être contaminée. Eh bien, toutes ces capacités de pensée, de raisonnement, elles sont possibles grâce à l'activité de notre cortex préfrontal. C'est une structure dans notre cerveau qui nous distingue le plus du primate non-humain, c'est-à-dire des singes. Alors, c'est vrai que j'ai cette anxiété, j'ai toutes ces pensées négatives qui arrivent et comme c'est très désagréable, je veux m'en débarrasser le plus rapidement possible. Alors, je peux éviter, tout simplement, de m'y confronter. Moi, je ne vais pas sortir, je vais rester chez moi. Ou je peux faire des choses, comme par exemple laver mes courses, ou utiliser des lingettes comme bonc. Oui, mais voilà. Quand je fais ces comportements, eh bien, j'ai une diminution rapide de l'anxiété. Et cette diminution, elle est interprétée par mon cerveau comme une récompense. Et on a au cœur de notre cerveau un ensemble de structures qu'on appelle les ganglions de la base qui sont impliqués dans ce mécanisme de récompense, et également dans la création d'habitudes, l'automatisation des comportements à force de répétition. Et le souci, c'est qu'il va venir se produire dans mon cerveau, comme dans ma vie d'ailleurs, un véritable cercle vicieux. Plus je suis angoissée, plus j'essaye de me débarrasser rapidement de cette anxiété, oui, mais voilà, en faisant ça, j'empêche mon cerveau de s'habituer à cette anxiété. C'est comme si je le rendais de plus en plus allergique à la moindre petite anxiété. Alors, comment on fait pour casser ce cercle vicieux ? Parce que ce cercle vicieux, on le retrouve dans d'autres maladies de l'anxiété, comme par exemple la peur excessive d'avoir honte lorsqu'on parle en public. Celle-là, ça va, je ne l'ai pas. Ça peut être aussi des phobies, la phobie des rats, la phobie des araignées. Eh bien, pour casser ce cercle vicieux, malheureusement, les psys, on n'a pas de baguette magique. Par contre, je peux vous donner une des techniques de notre chef d'orchestre pour redonner une harmonie à notre comportement et à notre cerveau. Et cette technique, c'est le cœur de la thérapie comportementale, c'est l'exposition. Vous allez devoir accepter de vous mettre dans des situations où vous savez que l'anxiété va arriver. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, cette fois-ci sur la psy, elle est fêlée, elle va me demander de lécher la barre du métro. Donc, non, rassurez-vous, on ne va pas vous mettre dans une situation où l'anxiété est importante ou cette situation pourrait être même dangereuse. On va commencer par une petite dose d'angoisse. Moi qui ne voulais pas sortir du tout, eh bien, je vais me dire, « Allez, courage Anne Hélène, tu y vas, tu sors cinq minutes. Juste cinq minutes. Et puis, tu le fais plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite. » Et au bout d'un moment, l'anxiété sera beaucoup diminuée, même peut-être nulle. Et là, je vais pouvoir passer à un quart d'heure, et je vais encore le répéter, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme si je désensibilisais mes neurones à cette anxiété. Alors, peut-être, vous vous dites, « Bah, si elle savait tout ça, la psy, là, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait plus tôt ? » Effectivement, je me suis dit, « Mais pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt ? » Eh bien, tout simplement parce que mon cerveau et votre cerveau vous jouent des tours, il vous biaise. Il a tendance à vous pousser avec plus de force, plus de motivation, vers quelque chose qui va vous produire une récompense immédiate, maintenant, tout de suite, même si on sait que ce n'est pas la meilleure dans l'absolu. Et ça, ça a été démontré de façon expérimentale, on connaît bien en psychologie cognitive, où on a pu réaliser une expérience, et on a vu que vous préférez recevoir 100 euros maintenant, tout de suite, que 120 euros dans un mois. Alors qu'on est d'accord, le cashflow n'est pas du tout avantageux. Mais ce qui m'a vraiment le plus motivée à agir, parce que c'est venu me piquer dans mon orgueil, c'est quand je me suis souvenu que ce phénomène, on ne le voyait pas que chez l'homme, mais aussi dans d'autres espèces, et notamment chez les pigeons. Et là, je me suis dit, « Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Tu sais que cette anxiété, ton cerveau va te pousser à t'en débarrasser immédiatement, et qu'en faisant ça, au lieu de l'annuler, de la diminuer, tu vas faire que la renforcer à long terme. » Et que tu peux changer ça en affrontant et en changeant ton comportement de façon régulière et progressive. Et ce dont je me suis souvenu également, qui m'a encore plus motivée, c'est qu'en changeant mon comportement, je peux aussi arriver à changer l'activité de mon cerveau. Et ça a été démontré de façon expérimentale chez un ensemble de patients, qui avaient des TOC, des vrais cette fois, où on a vu que les dysfonctions cérébrales qu'on pouvait observer dans leur cerveau, eh bien elles diminuaient de façon significative des six semaines après le début d'une thérapie qui comportait ces séances d'exposition. et que c'était même visible de façon durable, puisque mesuré jusqu'à six mois après la fin de la thérapie. Alors, même si, j'espère, vous n'atteignez pas encore aujourd'hui le budget lingette de Monk, ni le handicap social de notre Howard Dukes, eh bien souvenez-vous, quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez anxieux et que vous jugez cette anxiété comme étant excessive, trop, que vous avez le pouvoir de dompter cette anxiété en changeant votre comportement, en vous exposant de façon régulière et progressive. Vous avez, vous, le pouvoir de reprogrammer votre cerveau. Merci.